Ici Serrano Séduction, alors on va voir aujourd'hui la différence entre timidité amoureuse et timidité sociale qu'on a tendance souvent à confondre et que ce n'est pas la même chose. Alors, la timidité sociale, vous la connaissez, c'est la timidité que vous pouvez avoir avec vos copains, que vous pouvez avoir au travail, que vous pouvez avoir à l'école, que vous pouvez avoir au sport. Vous n'osez pas, vous êtes un peu timide, vous n'osez pas rentrer dans les magasins, vous n'osez pas dire bonjour à des personnes, etc. Ça, c'est la timidité sociale. Par contre, la timidité amoureuse, elle s'active uniquement quand vous êtes dans une interaction amoureuse. Quand ça y est, vous êtes amoureux d'une fille ou quand vous êtes en interaction avec les filles, etc. Ou les garçons pour les filles, c'est là où intervient la timidité amoureuse. Alors, la timidité amoureuse et la timidité sociale n'ont pas les mêmes bases, les mêmes origines. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que vous avez parfois des... Moi, j'ai été amené à coacher des femmes commerciales, donc il n'y avait aucun problème. À un début, elles assuraient au boulot et tout. Et avec les mecs, ça ne passait pas. Il y avait quelque chose qui clochait. Pourquoi ça coincait avec les mecs alors que ça ne coincait pas du tout aux nouveaux professionnels ? Vous voyez, comme vous pouvez avoir aussi des tombeurs qui n'ont aucun problème avec les femmes, mais qui, au niveau social, ne se développent pas beaucoup, ne sont pas épanouies. Donc, ce sont vraiment deux timidités différentes. Et la timidité amoureuse, donc, elle se met en place uniquement quand vous êtes en interaction avec une envie de sortir avec la personne qui est en face de vous. D'accord ? Donc, ça, c'est très important puisque c'est cette timidée-là qu'on va travailler. C'est avec cette timidée-là qu'on va se transporter et essayer de l'expliquer. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer quels sont les symptômes de cette timidité amoureuse. D'accord ? Donc, faites bien la différence quand vous pensez à votre timidité. Est-ce que je suis timide avec tout ? Est-ce que je suis timide dans ma vie professionnelle ? Est-ce que je suis timide avec les filles ? Etc. Pour voir où vous êtes timide. Vous pouvez être timide pour tout. Mais parfois, vous verrez, vous n'êtes pas spécialement timide pour tout. Et donc, essayez de bien déterminer quand vous êtes timide et vous le marquez quelque part. Et après, vous verrez, voilà, vous pourrez dire oui, je suis un timide amoureux ou je suis un timide général ou je ne suis que timide au niveau social. D'accord ? Voilà. Allez, investissez-vous. Il le faut. Ne perdez pas de temps. Ne tournez pas en rond. Croyez-moi, c'est Cyrano qui vous le dit. A bientôt.